Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de lecture. Il s'agit du texte Prudence, prudence, page 161. Durant cette séance, on va découvrir le texte et le lire d'une manière expressive et le comprendre. Mais avant tout, on va découvrir le texte. Regardez bien, quel est son titre ? Oui, le titre est Prudence, prudence. Elle est sous forme d'une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Regardez bien, le texte est formé de combien de parties ? Oui, on voit quatre parties. La première partie, on l'appelle une introduction. Comment on va appeler les phrases qui sont écrites en gras ? Oui, ce sont des sous-titres ou bien des intertitres. Et regardez bien l'élément à droite, comment on va l'appeler ? Oui, il s'agit des illustrations, des images qui accompagnent le texte. Et en bas, comment on va appeler cet élément ? Oui, c'est la source du texte ou bien l'origine du texte. L'exemple que vous avez, il est extrait d'un cahier qu'on appelle cahier d'activité. Maintenant, on va lire le texte en respectant la ponctuation, la prononciation et le rythme. Faites attention ! Prudence, prudence. Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s'adressent aux pratiquants de la route pour qu'ils soient conscients de danger. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Usagers de la route Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention au danger qu'ils vous annoncent. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. Présence de verrage, passage à niveau, présence d'école par exemple. Usagers de la route Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. L'interdiction s'applique à tout moment et commence le panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. Sens interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons. Usagers de la route Pour comprendre le texte, j'ai choisi les images suivantes. Regardez bien. Ce sont des panneaux de signalisation routière. Elles ont tous un point commun. C'est la forme et les bordures rouges. Au fond de ces panneaux, on voit des dessins ou bien des symboles. Ces dessins annoncent un danger. Regardez bien le premier panneau à gauche. Il annonce un danger. Il est le danger qu'il annonce. Oui, virage à gauche. Le second. Annonce un danger. Quel est ce danger ? Oui, ralentisseur du type 2 d'âne. La troisième image. Une chaussée partiellement glaissable. La quatrième image. Circulation dans les deux sens. Le va et le vient. L'image suivante représente une succession de virages. Ça veut dire qu'il y a deux virages. Dont le premier est à droite et le deuxième à gauche. La dernière image. On voit un passage à niveau muni de barrières. Alors tous ces panneaux annoncent un danger. Le conducteur ou bien l'usager de la route doit faire attention. Concernant les panneaux de forme ronde cerclée de rouge, on voit que tous ces panneaux annoncent une interdiction. Ça veut dire les choses qu'on doit éviter, qu'on ne doit pas faire. On a des exemples. Le premier panneau à gauche. Ce panneau indique que le stationnement est interdit. Le deuxième, il ne faut pas dépasser 70 km par heure. Le troisième, il est interdit de doubler. Le quatrième panneau signifie qu'il ne faut pas tourner à gauche. Le panneau suivant, arrêt et stationnement interdit. Le dernier panneau, circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Comme vous voyez, ces panneaux nous interdisent de faire ce qui est indiqué. Pour les panneaux à fond bleu, on state qu'il appartient tous à la famille obligation. Pour le premier panneau à gauche, on constate que la vitesse minimale obligatoire est 30 km par heure. Ça veut dire qu'on peut circuler à une vitesse qui dépasse 30 km par heure. Le deuxième panneau, chemin obligatoire pour piétons. Le troisième panneau, obligation d'allumer ses feux. Il concerne les conducteurs. Le dernier panneau, pistes ou bandes cyclables obligatoires pour les cyclistes. Conclusion, quand on voit un panneau bleu, on est obligé de faire ce qu'il annonce. Pour conclure, j'ai proposé un exercice. Vous allez écrire les phrases sous les panneaux convenables. J'espère que vous avez bien compris. A bientôt et merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501